Yes, salut à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Star Wars Unlimited. Je ne suis pas tout seul pour faire cette vidéo, je suis accompagné de Sabac. Salut Sabac ! Bonjour, bonjour à tous, bonjour Mathieu. Sache que tu as été énormément demandé, j'ai vu beaucoup de commentaires qui disent quand est-ce qu'il revient, quand est-ce qu'il revient, et il est là. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre, une nouvelle mécanique a été présentée durant le live de chez FFG, il y a encore quelques minutes, on vient tout juste de se lancer sur la vidéo juste après, qui est la mécanique contrebande, et donc on va vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est cette mécanique et vous présenter les nouvelles cartes qui vont avec. Donc on va commencer directement par le, je fais dans l'ordre sur le site en français, je vais zoomer un tout petit peu, qui s'appelle l'appareil de poursuite vigilant, et on va juste expliquer qu'est-ce que contrebande. Exactement, je me disais, on va commencer par ça. Oui, c'est ça. La carte en est une bonne illustration, donc la contrebande, en fait, c'est jouer depuis ses ressources, une carte, avec un coût différent, et éventuellement un pouvoir différent d'ailleurs, de ce qu'on a sur la carte principale. Là, la carte, si on ne la joue pas en contrebande, elle coûte 5, elle a sentinelle, 3 d'attaque, 5 PV, et je la joue comme n'importe quelle carte. Contrebande, ça veut dire qu'en fait, dans mes ressources, j'ai cette carte, je décide de la jouer, ça va me coûter 7 et non pas 5. Voilà, le coût change, en fait. Oui, le coût change, mais ça peut aussi être l'icône d'affinité qui change. Oui, c'est tout de même. Donc là, la première carte qu'on présente, c'est le même, mais dans l'absolu, ça peut être différent. Je vais donc incliner cette ressource, dont celle-ci, puisque je commence par payer le coût, puis je la joue. Donc, je commence par incliner cette ressource, dont celle-ci. Je la joue comme n'importe quelle carte, donc elle arrive inclinée, si elle a un effet d'entrée en jeu, elle entre en jeu. Pour remplacer cette ressource que je viens de jouer, je prends la carte du sommet de mon deck, et je la pose inclinée dans mes ressources. Très important. Donc, en fait, ça fait une petite réserve de cartes que l'adversaire ne peut pas taper, parce qu'il y a des cartes qui permettent d'aller faire défausser de la main. Donc, avec la contrebande, c'est bien planqué dans un compartiment secret, comme dans le Faucon Millenium. Exactement. Et on ne peut pas y toucher. Non, mais c'est ouf. Alors, par contre, c'est une mécanique, et si moi je te coupe, mais qui, je pense, va apporter beaucoup de complexité, ce qui est super intéressant. Mais pour les nouveaux joueurs, il faudra que tu penses à, j'ai mis telle carte en ressource, tu sais, et te dire, ok, j'ai cette carte-là, parce que tu vas jouer, en fait, sur double jeu. Parce que tu auras des cartes que tu vas dire, je vais les mettre en ressource, justement, des cartes comme celle-ci. Parce que tu sais qu'à un moment donné, tu vas pouvoir jouer leur effet si tu en as besoin, ou parce que ton plan de jeu va le nécessiter. Mais il ne faut pas que tu oublies en tant que… Pour être bien joué, tu as raison, ça va se complexifier. Mais un débutant, en réalité, il va se dire, tiens, j'ai ça que je pourrais utiliser plus tard en contrebande, et puis il va peut-être l'oublier. Ça ne sera pas forcément problématique. Alors, ça ne sera pas opti, mais disons que comme la carte peut être jouée normalement, c'est une mécanique qui est subtile, qui est sympa. Oui, exactement. Mais je l'annonce, on va faire des duels avec Nico sur cette 2. Plusieurs fois, je mettrai des decks. Je l'annonce déjà d'avance dans le futur, que je mettrai des decks et des cartes dans mes ressources, et que je vais les oublier, parce que je vais bombarder, et que je vais complètement zapper, que je mettais une super carte en ressource. Mais c'est sûr. Bon, après, une 5 pour 3,5 avec Sentinelle, la carte en elle-même, je trouve que le coût est un petit peu cher. Mais après, elle a Sentinelle, donc ça peut... Non ? Tu n'es pas d'accord ? Oui, en fait, la carte, elle n'a pas d'intérêt si elle n'a pas contrebande. Elle ne serait jamais jouée. Mais là, tu te dis que la carte, soit elle arrive plus tard, et tu ne vas la payer que 5. En late game, soit elle arrive tôt, et bien, ce n'est pas grave, tu la mets en ressource, et tu la ressors plus tard. Donc, en fait, tu payes juste un petit malus si elle est tombée trop tôt. Parce que tu as déjà actuellement des cartes qui coûtent cher, et tu te dis, c'est trop tôt, je la mets en ressource, tant pis. Et si elle arrive en late game, tu te dis, ouais, bon, c'est pas mal. Là, en fait, il y a un petit plus par rapport à ce qu'on faisait déjà. Voilà, c'est récupérable. Très intéressant. Donc, pourquoi pas ? Après, ça devient cher, parce que cette carte, elle n'est pas incroyable, mais la mécanique, oui. Oui, c'est exactement ça. Mais c'était pour bien vous présenter la mécanique. Et donc là, nous avons une nouvelle carte aussi qui prend le côté contrebande. Et cette fois-ci, c'est une 2 pour 2-2. Donc là, en termes de coût de carte classique, c'est très bien. Mais si tu la joues en contrebande, donc si c'est une carte que tu as mis dans tes ressources, par exemple, au départ, par exemple, comme ça, bah tu vas pouvoir la jouer et donner 3 jetons d'expérience à cette unité. Donc, c'est-à-dire que c'est une carte qui peut arriver, en fait, pour 6. Mais ça peut être une 5-5 pour 6. Et là, pour le coup, c'est une carte, au moment où tu es en train de build ton deck, tu te dis, s'il n'y a rien d'autre à jouer en début de partie, eh bien, je joue ma 2-2 pour 2. Je suis sûr d'avoir une carte qui est jouable. Et si j'ai d'autres cartes à jouer en début de partie, à ce moment-là, je la fous en ressources. Et je pourrais avoir une carte puissante pour plus tard. Exactement. Donc, ça, quand tu es un peu short sur les cartes que tu peux jouer au tour 1, ce genre de carte un peu versatile, je trouve ça intéressant. Ça s'ouvre, on va en voir, je suis peut-être en train de dire une connerie, et il y en aura beaucoup d'autres plus intéressantes à jouer. Oui, là, les analystes, c'est à l'instant T. Il faut qu'on le précise, le 17 avril. C'est ça. Avec les quelques cartes contrebandes qu'on a vues. Mais je me dis, c'est quand même vachement pratique d'avoir cette carte en plus. 2-2-2, bon, OK. Mais tu es content de ne pas démarrer en prenant directement l'initiative. Tu es content d'avoir cette petite carte. Et effectivement, avec les jetons expérience, c'est intéressant. Complètement. Mais c'est une carte, comme tu dis, qui est sympa. Nous avons une autre carte que j'ai trouvée assez intéressante, qui est Intervention opportune. Donc, tu joues une unité de votre main. Donnez-lui en busquette pour cette phase. Après que vous ayez joué cette unité, elle peut se redresser et attaquer une unité ennemie. Ça, c'est le mot-clé classique. Mais par contre, si tu l'avais mis dans tes ressources et qu'elle joue en contrebande, tu la payes 2. Alors, attends, j'ai buggé. Parce que... Quel est le bénéfice de la jouer en contrebande ? En fait, je pensais qu'elle te donnait un pouvoir supplémentaire. Non, c'est juste que ta carte... Parce que là, on est sur une des cartes les plus fortes du jeu. C'est un truc de malade. Parce que quand tu vois la puissance de la base verte, ECL, laboratoire de conversion d'énergie, le simple fait de donner en buscade, ça rend le vert trop fort. Et là, on est en train de te sortir un événement qui fait ça pour un. Ça, je suis d'accord. Et en plus, tu peux le jouer en contrebande. Donc, impossible de te le faire défausser. Enfin, pour l'instant, parce que ça, souvent, on va avoir des cartes qui défaussent les ressources. Mais... T'es complètement incognito. T'as l'air de ne pas avoir de cartes en main, quasiment. S'il y a une sonde, parce que je disais les effets de défausses, mais quand ton adversaire joue une sonde, regarde ta main, etc. Là, la contrebande, c'est intéressant aussi. Cette carte, comme ça, de premier abord, je la trouve trop forte. Je suis d'accord avec toi, en fait. Mais quand je l'ai lu, j'ai mal anticiper le truc. C'est qu'en fait, pour un, tu ne vas jamais le jouer au tour 1, pour un de ressources. Tu ne vas jamais vouloir jouer en buscade. Donc, le fait de le mettre dans tes ressources, si tu es dans ta main de départ, tu peux clairement te dire, ça, je la mets clairement dans ta ressource. C'est une carte que tu vas même vouloir la mettre en ressource, parce que tu vas ne payer que deux, ce qui n'est pas si cher que ça, pour donner en buscade à une carte sur le long terme, en fait, un peu plus tard. Et si elle arrive un peu plus tard, elle ne te coûte que 1. Donc, en fait, tu es gagnant, entre guillemets, dans les deux cas. Là, c'est une carte commune. Tu l'as en x3, plus ta base de CL. Ça veut dire que, potentiellement, tu fais rentrer quatre cartes avec en buscade, comme ça, sans pénalité de coup, ou de choses comme ça. C'est une super carte. C'est vraiment une super carte. On enchaîne avec la dernière carte qu'on a en français, parce qu'après, il y en a trois autres qui sont en anglais. Donc là, c'est le Blaster DL44 de Virtuose. Donc, attaché à une unité non véhicule. Donc, contrebande 3, et elle passe en affinité jaune. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Les affinités peuvent changer. Parce que là, actuellement, elle est en rouge, en agressivité. Et une fois jouée en utilisant contrebande, attaquer avec l'unité attachée. Alors, là, en fait, tu as vraiment deux cartes différentes en un. Parce que tu as l'affinité et le pouvoir. Et le coût qui change. C'est juste pas la même carte. Non. Pour un, ça te donne plus d'eux en puissance quand tu la joues depuis ta main. Oui. C'est un attachement complètement lambda. Au niveau timing, au niveau timing, c'est pas dingue. Parce que ça te coûte une action, c'est à l'autre de jouer. Bon, voilà. C'est très moyen. Par contre, dès que ça devient contrebande, tu vas immédiatement pouvoir attaquer comme ce qu'on a avec snapshot reflex. Ouais, t-reflex. Voilà, t-reflex. Donc, tu as un attachement qui te permet d'attaquer tout de suite. Là, c'est super fort. Par contre, il ne faut pas se tromper. C'est une carte. Si tu veux la jouer contrebande, tu es obligé d'avoir l'affinité ruse. Donc, tu es obligé de jouer jaune. Oui. Alors que si tu veux la jouer de ta main, tu dois jouer rouge. Tu as la possibilité d'utiliser des cartes en contrebande qui ne sont pas de ton affinité. Si je joue un deck rouge-vert et que j'ai envie de la jouer contrebande, elle va me coûter 5 depuis mes ressources. Alors, ça ne paraît pas intéressant, mais en tout cas, c'est bon à savoir qu'on a le droit de jouer contrebande avec les pénalités d'aspect. Oui, parce que là, c'est pour ça qu'il faut bien faire attention. C'est le coût ressource plus le pénalité, comme tu le précises, si tu ne l'as pas dans ton deck. Le contrebande n'annule pas le malus lié à ta non présence de ton affinité. Donc, il faudra faire attention à ça. Tout à fait. Bon, ça, c'est une carte qu'on verra, qu'on va beaucoup voir en jaune, je pense. Parce que c'est un peu un mini attaque surprise. Exactement. Ça attaque K2, mais c'est un attachement, donc ça reste. Donc, effectivement, tu t'attaques à 2 au lieu de 3, mais tu l'as encore pour les tours suivants. Non, ça me paraît bien. C'est pas mal. Toujours pareil, je prends les précautions, peut-être que je dis une connerie puisque la carte vient d'être révélée. Toujours, on le précise. Là, on est dans le show, on est dans la hype du moment, donc on analyse avec ce qu'on a eu depuis le départ. C'est vraiment le principe de ces vidéos-là, mais je pense que là, à ce niveau-là, je sais que vous êtes tous conscients de ça. On enchaîne avec une nouvelle unité, Crosshair, qui fait partie de la série Bad Batch, qui est actuellement en diffusion sur Disney+, qui reste, je crois, deux épisodes avant la fin de la saison. Pour ceux qui regardent comme moi, je n'ai pas encore donné le dernier épisode qui est sorti ce matin. Moi, j'ai une saison et demie de retard, carrément. Non, vraiment, c'est pas mal. Enfin, là, on déborde, mais c'est vraiment pas mal. Donc, Crosshair, qui sera donc pour deux, excuse-moi, quatre ressources, deux d'attaque, six de défense, enfin, six de vie, et tu vas payer une action, deux, et tu pourras la payer autant de fois que tu veux, deux de ressources pour donner un d'attaque à quelqu'un. Donc, si tu as six ressources, tu peux donner trois d'attaque si tu dépenses tes six ressources. Et après... Et si, enfin... Trois tours. Trois tours aussi. C'est ça. Non, bien sûr, c'est par tour. Mais je t'ai impressionné qu'en fait, on ne demande pas d'incliner par rapport à l'action qui est en dessous, qui, elle, en fait, alors tu me dis si j'ai une bêtise, mais cette unité inflige des dégâts égales à sa puissance, en fait, à une autre unité sur le terrain. Donc, ce qui fait que tu vas pouvoir buffer ton crosser si tu le souhaites. Incliner ton crosser et attaquer sans subir les dégâts de retour. En fait, c'est que tu es un sniper. Un sniper. Voilà, tu tires de loin. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors, super carte en... Je me dis en vert noir, tu joues Palpatine, par exemple, un deck un peu au contrôle. Surtout qu'on nous avait révélé le Dark Trooper qui a Sentinelle pour trois qui va sûrement beaucoup jouer en vert noir. Ah, de ce qui est doux, oui. Tu te dis, tu as en plus le sniper, il peut taper n'importe quel ennemi terrestre, y compris un leader. Donc, imagine, il fait deux dégâts par tour au leader adverse et deux dégâts, c'est si je veux jouer avec le timing et que je veux être raisonnable, mais si mon adversaire a pris l'initiative et que là, j'ai toute la liberté de le buff plusieurs fois, ça paraît, à vue de nez comme ça, ça paraît une super carte. En tout cas, pour du vert noir, pour du contrôle, ça donne envie. Complètement. Par contre, on le précise, c'est juste durant ce tour-là, ce n'est pas des jetons d'expérience. À la fin du tour, tu perds tes pouvoirs, ce qui est déjà très fort, mais si tu l'es gardé, c'était encore un peu plus fort. Donc là, je précise. Ça coûte deux quand même, le petit plus un, donc c'est... Mais tu vas utiliser en permanence l'action de snipe et puis en late game, tu vas un petit peu utiliser le buff. Tu utiliseras le buff selon ce qui va t'arriver en fait sur la tronche, c'est ce que tu vas vouloir gérer. S'il reste trois dégâts en unité, tu vas dire je préfère dépenser deux pour mon crosshair plutôt que de laisser ton adversaire avoir encore un personnage en plus. quoi. Et qu'il a six points de vie. Enfin, ça va faire une cible. Ton adversaire est obligé d'essayer de le contrôler en fait. Même s'il n'a pas envie, il est obligé de privilégier l'attaque sur crosshair. donc voilà, c'est... Très bonne carte. Tu lui mets une petite croix sur la tête et ton adversaire est obligé de le gérer. Exactement. On continue. Alors, je vais zoomer un tout petit peu. Alors, celle-ci, je vais te la laisser l'expliquer parce que là, pour le coup, tu... Vas-y, je te laisse. Je reviens sur la mécanique de capture. Oui. On l'a vu notamment sur la rifle du Mandalorian. Qui est en fait, tu prends une unité et tu la mets face cachée sous ta carte. sous la carte qu'il a capturée. tu es par exemple avec ton Mandalorian, tu as capturé une unité adverse, tu l'as mis sous ton Mandalorian. Théoriquement, cette carte, elle va être libérée que si Mando meurt. C'est ça. Mais, avec cette carte, un adversaire peut incliner ton chasseur de primes et récupérer la carte qui était capturée et la remettre en jeu. Ça, c'est bien. Donc, pour un, tu récupères la carte capturée. C'est plutôt sympa. Ça rend un petit peu intéressant le côté capture, libération. C'est un peu un jeu dans le jeu. Un truc qui est intéressant à savoir pour la capture, une carte capturée, elle n'est plus en jeu. Ce qui veut dire que je joue Boba Fett. Oui. Parce que c'est un petit peu fort. J'ai capturé une carte que j'ai mis sous un chasseur de primes lambda qui aura capture. Oui. On va pouvoir trigger le pouvoir de Boba Fett puisque elle est sortie de jeu. Ah, ok. D'accord. Elle est sortie de jeu. Donc, automatiquement, tu perds toutes tes améliorations qui sont défaussées que tu as dessus. Tu perds tes améliorations. Alors, tu perds tes blessures aussi. Oui. Et si elle est libérée, elle revient en jeu. Donc, elle entre en jeu. Ce qui veut dire que si elle a un effet une fois jouée, cette carte que tu viens de sauver avec ton... Elle peut réavoir l'effet inattendu. Si c'était... Si la carte qui était capturée, par exemple, elle donne des jetons expérience, au moment où tu la libères, tu la remets, hop, elle remet des jetons expérience. Ok. Ça, il faudra faire attention parce qu'encore une fois, ce genre de petit détail qui risque de passer... Capturer une carte qui a un effet d'entrée en jeu, c'est un peu à double tranchant. Oui. Ok. Donc, on ne s'amuse pas à capturer les gars parce que libérer est un clean une deuxième fois. Ok. Vous avez compris le conseil de Sabac, ne pas libérer une carte trop gênante qui a un effet joué. Et la dernière carte qui nous a été présentée qui est le cartel Turncoat avec mon English very good et donc qui a Chasseur en mot-clé et qui donc deux d'attaque pour trois de défense pour un de ressource. Déjà, rien que ça, ça reste une très bonne carte spatiale, je trouve. Oui, parce que la subtilité, c'est qu'elle a Bounty, la prime, puisque ça s'appelle prime. Si ton adversaire l'élimine, il va piocher une carte. Donc pourquoi est-ce que pour un, tu as une carte 2-3 ? Parce que si jamais elle se fait descendre, l'adversaire pioche et la pioche, c'est fort. C'est un double tranchant. En fait, on nous montre que tu sais, tu as la mécanique prime, on nous l'avait montré avec un attachement. Tu vas t'amuser à mettre une prime sur une unité, ensuite, tu vas essayer de la flinguer. Et bien là, on nous montre qu'il y a une deuxième chose que tu peux faire avec prime, c'est faire des cartes qui sont trop fortes pour le coup, mais qui ont cette petite contrainte de si jamais elles sont éliminées, ça donne un avantage à l'adversaire. Donc en fait, avec cette mécanique de prime, ils ont fait un système, je m'amuse, je mets des primes en attachement et aussi, je peux faire des unités qui sont un peu trop fortes pour le prix. Ok. Après, en vrai, même si tu fais piocher une carte à ton adversaire, une 2-3, dès le tour 1, tu peux la jouer. Si tu en as 2 dans les mains, tu peux en avoir 2 dès le tour 1, ce qui fait que c'est quand même quelque chose de très agressif malgré tout dans ton jeu. Même si ton adversaire pioche, ça reste quand même des dégâts qui peuvent être difficiles à gérer. 2-3, tu n'as pas beaucoup de cartes qui vont la gérer rapidement. Comme ça, de mon point de vue, c'est une carte que je mettrais... Il faut faire attention à quel moment tu la joues. Alors, en tout début de partie, tu te dis que c'est moins gênant, mais si tu arrives dans 4 et que tu commences à faire piocher ton adversaire, c'est... Là, ça va être un autre problème. Mais d'accord, c'est une question de timing, pour le coup. Je la vois vraiment que pour les jouer dans les 2 premiers tours, 2-3 premiers tours pour éviter, comme tu dis, que ton adversaire pioche d'autres cartes à des moments où, comme tu dis, il a trop de ressources. Surtout que là, tu es sur du spatial pour 1. On a moins d'unité spatiale le temps que ton adversaire te la gère. C'est ça. Après, ça dépend quand de quel deck. il y a des dégâts directs, des ouvrir le feu, tout ça. Ça marche. Bon, je crois qu'on a fait le tour de toutes les cartes. Écoute, encore de belles cartes, ça donne encore de beaux horizons pour le jeu quand même avec cette nouvelle mécanique. Des belles cartes et puis, les mécaniques qui vont rendre le jeu très riche très vite. des gens ont trouvé le jeu intéressant. Ils ont encore fait un beau travail. Et je voulais revenir sur un petit truc parce que ça date d'hier. Il y a eu une annonce de FFG comme quoi ils vont faire une réimpression en VO. Ok. On avait parlé d'un message qui date d'il y a 15 jours, enfin, je ne sais plus, où ils relâchaient progressivement des cartes. qu'ils avaient. Du stock. Très précisément, ils ont expliqué qu'ils allaient relâcher du stock progressivement pour que les boutiques puissent faire du jeu organisé. L'idée, c'est qu'il puisse continuer à y avoir du draft et du scellé. Ok. Mais ils programment une réimpression. Alors, pour l'instant, il ne s'agit que de VO. On ne sait pas pour la VF. Mais ils disent avant les vacances de Noël. Donc, c'est dans très longtemps. Et il y aura déjà eu le 7-3 qui sera sorti. il y aura eu 3-7 et ça sera à l'aube de la sortie du 7-4 normalement pour début janvier. Disons que c'est rassurant juste parce que ceux qui ont vraiment raté le coche pourront retrouver plus tard ces cartes officielles qu'il y aura une réimpression. Mais par contre, elle va arriver dans longtemps. Ou sinon, il y a une autre façon de récupérer les cartes, c'est qu'on a un jeu concours. Alors, je tenais à remercier, vous avez été ultra nombreux, j'ai vu plus de 400 commentaires. Je n'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, je suis désolé, je le fais à la main. J'essaie de répondre un peu à tout le monde rapido, avec des réponses personnalisées. Je vous avoue que là, je vais un peu rusher. Mais en tout cas, vous êtes très très nombreux et j'ai essayé d'envoyer un message à Asmodé pour voir s'ils n'avaient pas autre chose en plus à nous donner. Je ne promets rien, mais j'aurais bien voulu vous donner un peu plus quand je vois le nombre de personnes qui auraient voulu gagner ne serait-ce que des communes. Ça montre aussi un peu que la pénurie touche beaucoup de monde et nous, ça ne nous fait pas forcément plaisir. Je suis un peu frustré de ne pas vous donner plus que ce qu'on a déjà à vous donner. C'est pour ça, j'essaie de voir si on ne peut pas avoir un ou deux starters deck de plus pour samedi matin quand on sera en live avec Sabak, Nikoko et Astier. Et Othal, quand on fera nos duels et qu'on fera le tirage au sort, d'ici là, peut-être que j'aurai une réponse, je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, on essaie de faire le max. C'est ce que j'essaie de vous dire. C'est un peu contre la montre pour samedi quand même. Ça va être compliqué, mais j'essaie de faire en plus. Et pour ce qui est de la pénurie, ils sont revenus sur un truc, ils ont imprimé pour ce premier set plus de cartes que ce qu'ils avaient fait en un an sur Destiny. Donc, ils n'arrêtaient pas de dire mais on avait imprimé beaucoup. Là, ils nous donnent un point de comparaison en disant on a imprimé sur un seul set ce qu'on a fait sur un an de Destiny. Et surtout qu'ils estimaient avoir six mois de stock avec ce qu'ils avaient imprimé et au final, c'est parti en même pas un mois et demi. Donc, ça montre à quel point et on le voit nous, l'engouement autour du jeu. Donc, c'est pour ça que nous, de notre côté, on a aussi voulu faire profiter aussi à la communauté parce qu'on a eu pas mal de cartes. Donc, si on peut faire tourner, même si c'est très limité, on essaie de faire au mieux. En tout cas, je te remercie, Sabac, pour ces éclaircissements et pour faire ces reveals. C'est des formats qu'on aime beaucoup faire. Donc, dites-nous dans les commentaires quelles cartes vous chauffent le plus. si vous aimez bien ce genre de petites vidéos. Et on se retrouve à très très vite, déjà ça, samedi, pour notre duel un petit peu en live. Et après, on se retrouve pour de nouvelles vidéos, de nouvelles analyses très très prochainement. Salut tout le monde ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501